Grand reportage sur le mondial du bâtiment à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CABTP. Bonjour Franck-Leunoelec, vous êtes directeur marketing en développement et innovation stratégique pour 3CABTP. Aujourd'hui on est sur le stand de WinLab, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le WinLab donc c'est l'incubateur que j'ai créé il y a à peu près quatre ans pour anticiper les grands usages, les grandes tendances de la construction et le traduire en évolution des compétences. On voit aujourd'hui que nous sommes à une période clé de l'humanité, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité nous avons trois grandes mutations majeures, la première mutation technologique, la deuxième c'est mutation climatique et la troisième c'est mutation sociétale. C'est la raison pour laquelle le WinLab aujourd'hui est un outil, un outil unique issu d'un organisme paritaire pour faire de l'innovation un élément, un accélérateur des grandes mutations du secteur de la construction. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être présent sur ce salon bâtiment ? C'est important parce qu'en fait nous avons 170 000 visiteurs qui sont attendus sur le mondial du bâtiment, c'est l'événement majeur de l'année, même des trois dernières années et donc il était indispensable pour nous d'être présent pour porter haut l'innovation associée à l'évolution des compétences parce qu'on le sait, l'évolution des compétences est la clé de la rénovation énergétique, de la rénovation au service des enjeux climatiques et puis pour embarquer l'ensemble de la filière autour des métiers de demain. Quel est votre programme pour ces quatre jours de salon ? Alors le programme est très chargé, vous m'excuserez je n'ai pas mémorisé l'ensemble des animations mais il y a de nombreuses tables rondes, il y a de nombreuses start-up qui vont défiler sur le stand WinLab. Il y a CarbonSaver qui est le UCA de la décarbonation, nous avons Hydraloop avec Ecotime qui travaille sur un enjeu clé, c'est le retraitement des eaux grises, réduction de 40 à 50% de la consommation d'eau d'un bâtiment tertiaire. Et puis nous avons également des expérimentations qui sont portées par des BTP CFA, par des CFA tout simplement, acteurs de l'innovation dans leur territoire, BTP CFA Occitanie avec un accélérateur, un démonstrateur de la maison biosourcée. C'est très bien, c'est un programme très chargé, merci vous. Merci et bon salon, venez sur le stand G24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada